Haha Bonjour Musique Bon vous savez sans vouloir me vanter je dois avouer que je suis un passeur de douane professionnelle Depuis que je suis tout petit dans ma famille on apprend comment bien passer les douanes D'ailleurs mon père était passeur de douane, mon grand-père était passeur de douane Et mon arrêt grand-père était agriculteur Tout ça pour dire que bon forcément je m'y connais un peu en ce qui est de passer les douanes Donc je me suis dit qu'en tant que bon passeur de douane j'allais vous dire 5 petits conseils pour bien passer les douanes sans problème Est-ce que vous êtes prêts ? J'espère parce que c'est parti Technique numéro 5 Musique Vous savez les douaniers sont généralement des personnes très sérieuses C'est des personnes qui ont pas d'humour dans la vie Donc ça pour dire que l'humour aux douanes tu laisses ça de côté Moi une fois j'avais voulu faire mon comique aux douanes et ça s'était mal passé J'avais été refusé et tout Donc moi je vous dis faites pas de blagues, restez sérieux Sinon tout va être de travers Bonjour monsieur Salut Ok est-ce que vous avez des objets dangereux sur vous ? Ben à part une bombe nucléaire Technique numéro 4 Vous savez les douanes ce qu'ils font c'est qu'ils te regardent et ils te jugent Ils te jugent T'es jugé Tu deviens un juge Bravo Bravo t'es un juge T'es un juge Bravo Donc si tu veux pas te faire juger pour une personne que t'es pas Et bien habille-toi en conséquence L'habillement est très important Si tu arrives à arriver en tarzan Les chances de passer sont plus petites Donc c'est ça Surveillez votre habillement Et arrivez pas n'importe comment Sinon vous risquez d'être déçu Alors bonjour Quoi ? Technique numéro 3 Vous savez les douaniers risquent de vous poser plusieurs questions Ces questions qui doivent être généralement répondues Parce que si tu réponds pas Il y a comme quelque chose qui ne marche plus Donc c'est pas le temps de détourner les questions Puis de pas répondre clairement à ce qu'ils te demandent Sinon il va penser que t'es un dragon Qui est venu pour brûler le pays Quoi ? Parce que moi j'ai déjà essayé le truc de pas répondre aux questions Et ça ne marche pas Oh non Ok alors monsieur c'est quoi votre nom ? Ah devine Mais pour vrai c'est quoi votre nom ? Je sais plus Monsieur vous vous foutez de ma gueule ou quoi là ? C'est parce que Peut-être que oui Peut-être que non Peut-être que j'ai plus de savon Technique numéro 2 Vous savez les douaniers risquent de vous demander la question Pourquoi venez-vous dans notre pays ? C'est le moment de répondre d'une raison valable Il faut quand même que le motif pour entrer dans un pays soit minimalement intelligent Ah si ton but c'est de devenir un dragon et de brûler tout le pays Ok c'est bon j'arrête avec ça les deux le dragon Donc disons que ça serait pas le meilleur moment pour avoir comme motif quelque chose d'illégal À moins qu'un douanier ce soit un chef criminel Ce qui est impossible Donc préparez-vous à formuler une bonne raison pour entrer dans l'autre pays Sinon vous pouvez être refusé Oui Alors monsieur Gauthier Pour quelles raisons voulez-vous venir dans notre pays ? Euh en fait c'est pour vendre la drogue Technique numéro 1 Si vous avez tout essayé Et que rien n'a marché Moi je vous donne deux solutions 1. Arrêter d'essayer Ou 2. Essayer l'hypnose Ouais donc moi par exemple je l'ai jamais essayé Et ça a marché la fois où je l'ai pas Je l'ai pas fait Si vous tenez absolument à rentrer dans un pays dans lequel vous avez pas le droit de rentrer Mais bien prenez des cours d'hypnose Faites un doctorat en hypnose Faites un post-doctorat en hypnose Devinez hypnotiseur professionnel Faites une tournée mondiale Et une fois que vous aurez fait ça Vous allez avoir les compétences nécessaires en fait pour hypnotiser le douanier Il faut quand même être sûr de soi Il faut être sûr de ses compétences Parce que si tu rates ça peut être assez gênant Moi une fois je l'ai raté Et c'était assez gênant Alors monsieur est-ce que je prends Vous êtes une chef des montagnes Vous allez me laisser passer Euh à 3 vous allez vous endormir 1 2 3 3 5 5 6 6 7 7 8 Si t'as aimé la vidéo Oublie pas de lui donner un super pouce dans les airs Oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube dos féminin la tribu en cliquant juste ici Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page facebook.com slash TommyTV On se rejoint bientôt sur une autre vidéo sur la chaîne youtube dos féminin la tribu Ainsi que d'autres vidéos sur ma chaîne à moi Donc euh c'est ça hein Je vous souhaite un très bon moment dans votre vie Plus on est fou plus on rit en fait C'est comme ça que je termine mes vidéos Donc je me suis dit que vu que la vidéo termine j'allais la finir comme ça Pourquoi il faut toujours que je finisse mes vidéos bizarrement C'est quoi cette vidéo? Béhhh Sous-titrage Société Radio-Canada